Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On fait le site de la foi, on replonge dans l'amour de notre matière. Et notre prof. François, il nous dit souvent que être saint, c'est faire les choses ordinaires, ordinaires, de façon extra-individuelle. Extra-individuelle. C'est-à-dire, dans la mesure où j'y mets le plus d'amour possible, ça devient extra-individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'ordinaire, d'ordinaire chaque jour ? C'est très ordinaire. Dès le matin, là, qu'est-ce qu'on fait le matin ? On se lève. Si rien que de se lever, ça nous pousse des fois que tout le monde a un peu, on a envie de rester unis. Et le fait de se réveiller en autant s'ajouter à Jésus, en lui disant, « Seigneur, on a ajouté que l'offre fait qu'elle soit belle, qu'elle soit resplendissante de ton amour. » Et si on se lève déjà comme ça, en faisant sa prière ou cette manière-là, alors, ma journée, elle ne va pas se passer comme j'aurais prévu. Elle va être un peu inattendu. Et puis, faire des choses fortes pour elle, de façon éthique extraordinaire. Et François, le patron de vie, dans les tout petits détails, dans les tout petits détails. Parce que Dieu, on va le chercher, on va le permettre dans les tout petits détails. Jésus et Marie étaient sensibles en petits détails. Est-ce que vous avez des passages de l'Évangile où on voit que Jésus et Marie sont très attentifs aux petits détails ? Marie, par exemple. Ça vous dit quelque chose, Marie, qui a été attentive à un petit détail ? Ça vous dit quelque chose, ça, l'histoire de Marie, qui a été attentive à un petit détail ? Oui ? Elle a beau enfant Jésus ? Ah oui, elle a beau enfant Jésus, ça c'est pas une blague, elle a reçu la bonne oufette de l'enfance Gabriel, elle a joué à l'énonciation. Est-ce que vous vous connaissez un petit peu après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le dis après ? Oui ? Les noces de canard. Les noces de canard. Les noces de canard. Qu'est-ce qui manquait aux invités pour que la fête ne soit pas gâchée ? Qu'est-ce qui manquait ? Buvain. Ah oui, c'est vrai que quand on fait la fête, on en prend. Alors, quand on a un lit, on n'a pas, on fait. On fait sur le Coca-Cola. Il y a des fois, disons, des noces de canard, qui sont les noces de canard. Mais, s'il y a plus de vin, la fête est un peu gâchée. Surtout que les mariages étrangers et l'île, ça durait une bonne semaine. Chez nous, ça dure une journée, une heure en bas. Et avec Jésus, à l'Oriental, ça a duré une semaine. Donc, il fallait plusieurs centaines de lits. Quand il y avait beaucoup d'animés. Et c'est Marie qui va être attentive à ça. Il ne manque plus de vin. Jésus va transformer nous en vin. Et Jésus, il n'y a pas une histoire, mais il est attentif à des petits détails. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il va faire avec vous ? Avec les poissons et les pains. Avec les poissons et les pains. Combien il y a des poissons ? Deux poissons et... Et qui c'est qui les a apportés ? C'est un petit garçon. On est tous, toujours dans les petits détails avec Jésus. Mais ces détails, ils vont prendre une dimension extraordinaire. Jésus dit, c'est avec ces petits détails, ce petit don, que je vais voir faire un grand don. Voilà, il prend... Jésus, il prend tout ce qui est petit dans notre vie et il en fait quelque chose de derrière lui. C'est ça, finalement, la confiance à Jésus et de devenir saint, saint ou saint. Alors, donnez-moi des exemples, à part le curé d'Ars, le curé d'Ars, là, donnez-moi des exemples de saintes qui sont un peu actuels, qui ne sont pas forcément des réalisées et qui ont fait des choses ordinaires de façon extraordinaire. Voilà. Toujours les mots. Est-ce que... Donnez-moi des noms. On en parle aujourd'hui, on se comprend d'ailleurs. Ouais, là-bas. De Bernadette. Bernadette, bien sûr, bien sûr, Bernadette, elle a fait à l'Ordre, c'est un peu la patronne des jeunes de la presse. Oui ? Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul. Il a été adoptif, il est court, il a les habillé, il a les oublié, il a encore l'oublié, il a des communautés religieuses, il a continué à faire ça. D'autres noms, là-bas. Saint-Joseph ? Oui, Saint-Joseph, bien sûr, Saint-Joseph, ça. Non, il y a une place qu'il y a dans notre cœur. Mère Thérésa ? Mère Thérésa, ça c'est plus très beau. Mère Thérésa, voilà, après plus tard, elle a laissé les louvants sur les retois, elle les a aimés avec une tendresse extraordinaire. Alors, je n'en ai pas envie de rejoindre le ciel en étant aimé. Alors, tu as du prix à mes yeux. C'est quoi cette parole de du prix à mes yeux ? Vous l'avez lu que parce que vous avez dit ? Pour le synode ? Il y a des amis, il y a des amis. Il y a des amis, il y a des amis. Ici, tu as du prix à mes yeux. Très bien. Tous les saints, ils ont dit à ceux qui ont dit tant qu'on sait que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont... Qui encore ? Jean Bosco, pour les jeunes, il avait beaucoup de... Oui ? Oui ? Saint-Dominier de Gédard-Dominier. Saint-Dominier. Saint-Dominier. Gersaint-Dominier. Ah oui ? Gersaint-Dominier. Oui ? Là ? Saint-Dérenne. Alors, il y a plusieurs de Saint-Dérenne. Jean-Dominier. J'en parle de Saint-Dominier. De les yeux. Bienheureuse, Claire, de Gersaint-Dominier. Alors, on parle en ce moment, il y a une île à Paris, Madame la maire de Paris. Elle a inauguré un espace réservé à une religieuse qui a fait part d'Église il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, qui n'a pas été canonisée encore. Elle s'appelle Sœur ? Sœur ? Sœur ? Émanuelle. Non. Émanuelle. Sœur Émanuelle. Elle a été... Elle, c'est-à-dire qui ? Sont-il et combi, elle a été même d'amour pour les... Les petits chiffonniers du Caire, en Égypte, capitale de l'Égypte. Qui c'est encore ? Donnez-moi encore un, un ou deux. Je vous demande d'Avé-Pierre. L'Avé-Pierre, elle est d'Avé-Pierre qui s'en donne le moment que c'est à l'Égypte. Oui ? Saint-François d'Assier. Saint-François d'Assier, bien sûr. Là. Ah, bien sûr. Moi. Charles de Foucault. Bienheureux, Charles de Foucault. Qu'est-ce qu'il fait ? On n'arrête pas, là, cette explosion. Oui, toi. Padre Pio, bien sûr. Je connais des gens, des Mayenés, qui sont actuellement, quand j'ai l'image, celui-là, 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 là. Jean-Paul II. Oh, oui, Jean-Paul II, moi j'ai de la chance. Je me rencontrais plusieurs fois, c'est bienveillé. Oui ? Saint-Laurent, bien sûr. Saint-Thomas d'Acal, ah oui, c'est le saint de l'intelligence, un théologien. Voilà, ici, Saint-Léon-le-Grand, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'il a fait de Saint-Léon ? Alors, ça dit, il a été qui, il a été quoi, Saint-Léon ? Il a été France. Là, Saint-Louis. Saint-Louis, le roi, le roi Saint-Louis de France. Ou bien Saint-Louis-Marie-Réunion-le-Grand-Far, là, qui a été mis sommaire en France, c'est tout. Voilà, c'est là. Ici ? Saint-Chièque. Saint-Chièque ? Oui, très bien. Et la première part, c'est bien. La première part. La première part. Et ici ? Saint-Louis. Vous voyez, c'est le terrain de l'enfant. Vous avez vu ? Saint-Jean-Basic, tu as ça. Vous avez vu si on connaît la scène, non ? Voilà. Là ? Oui, très bien. Moi aussi, j'étais dans l'équipe de l'enfant, j'étais au Brésil de Saint-Chièque, à la fin. Voilà, ailleurs. Là ? Ça ne t'arrête pas ? Ça ne t'arrête pas ? Bien sûr. Je ne t'arrête pas. Allez. Saint-Gabriel. L'Arcante. D'accord. Saint-Michel. Et l'autre, c'est le troisième, c'est... Raphaël. Il y a des Raphaël ici ? Est-ce qu'il y en a qui s'appelle Raphaël ? Ah non, d'accord. À l'école. Très bien. On est dans les franges. On est dans les franges. Oui, je suis dans les franges. Merci. 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 Merci.